Le 21 août 1940, Léon Trotsky, l'un des acteurs emblématiques de la révolution bolchevique, était donc sauvagement assassiné à Mexico d'un coup de piolet. Un assassinat commandité par Staline et fomenté par les services secrets soviétiques que vient de nous raconter ce documentaire réalisé par Marie Brunet de Ben en collaboration avec Hélène Kirchfink. Mais que reste-t-il aujourd'hui du trotskisme ? C'est la question que nous allons nous poser maintenant avec nos invités présents sur ce plateau de débats d'hoc. Avec vous, pour commencer, Jean-Louma Ducanche. Bienvenue à vous. Vous êtes historien, enseignant à l'université de Rouen, spécialiste de la gauche française et germanophone et de l'histoire du marxisme. On vous doit, entre autres, Histoire globale des socialismes, un ouvrage publié aux presses universitaires de France. Et votre dernier ouvrage s'intitule, quant à lui, La République ensanglantée. Et Berlin-Vienne, aux sources du nazisme, disponible chez Armand Collin. Jean-Christophe Cambadeli, c'est également avec nous. Bienvenue. Vous êtes ancien premier secrétaire du Parti socialiste, ancien député socialiste de Paris. Votre dernier ouvrage parle de votre parcours politique, bien entendu, qui commencera justement chez les Trotskis. C'était en 1971, je crois. Il s'intitule « Hier, aujourd'hui et demain, une vie politique dans le roman de la gauche ». C'est un ouvrage disponible chez VA Éditions. Et puis enfin avec nous, Christophe Bourseillet. Bienvenue, Christophe Bourseillet. Merci à vous d'être dans cette émission. C'est toujours un plaisir de vous y accueillir. Vous êtes tout à la fois acteur, journaliste, écrivain. Vous êtes l'un des tout meilleurs spécialistes de l'extrême-gauche, de l'ultra-gauche en France, en lui ayant consacré un bon nombre d'ouvrages, dont celui-ci, « Nouvelle histoire de l'ultra-gauche », disponible aux éditions du Cerf. Avant de parler du Trotskisme, qui est notre sujet après ce documentaire, avec cette question, que reste-t-il du Trotskisme ? Aujourd'hui, on va bien sûr parler d'abord de Léon Trotsky, puisque c'est lui qui est mis en avant, bien entendu, dans ce documentaire. Que diriez-vous de ceux qui pensent que Trotsky a été assassiné, qu'il est mort en martyr d'un rêve trahi, sanctifié par l'idée selon laquelle sa victoire sur Staline eut sans doute empêché le cauchemar de la dictature soviétique ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que c'est cela qu'exprime Trotsky dans l'esprit peut-être des trotskismes ? Trotsky a été l'emblème, à partir de la fin des années 1920, pour toute une série de militants voulant continuer à se réclamer du communisme, du socialisme, l'emblème d'un résistant de l'intérieur en Union soviétique qui était contre le cours stalinien, pour le dire vite. Alors, est-ce qu'il aurait suffi que Trotsky ait telle ou telle position de pouvoir à un moment donné pour changer le cours de l'histoire de l'Union soviétique ? Je crois que c'est un petit peu plus compliqué que cela. En revanche, ce qui est certain, c'est que Trotsky a théorisé un certain nombre de points sur la question de l'État ouvrier. Est-ce que l'Union soviétique pouvait être encore défendue sur un certain nombre de points ? Certains pensaient que, comme c'était la dictature stalinienne, il n'y avait absolument plus rien à sauver. Trotsky, si vous voulez, est un opposant de l'intérieur, d'abord en Union soviétique, puis même lorsqu'il est expulsé, en pensant qu'il demeure des bases sociales et politiques minimales en Union soviétique, notamment la propriété publique, qui font qu'on peut défendre l'URSS, mais on ne peut plus défendre la direction stalinienne. C'est ça qu'a incarné Trotsky d'abord sur le moment, et pour des générations de militants ensuite, qui ne voulaient pas renoncer et rompre avec l'héritage de la révolution de 1917, la révolution d'octobre, dont Léo Trotsky a été un des acteurs majeurs, comme chef de l'armée rouge, on l'a bien vu dans le reportage, il y avait l'idée que l'Union soviétique était un projet politique qui avait dévié de son chemin initial, et c'est ça la différence entre le trotskisme et d'autres courants plutôt libertaires ou d'extrême gauche qui voudront totalement rompre avec l'histoire soviétique en considérant qu'il n'y avait que rien à sauver. C'est un élément essentiel, je crois, qui définit Trotsky et le trotskisme de cette époque-là. On dit aussi beaucoup que Trotsky n'était pas un ange, que c'était même un personnage assez effrayant, assez impitoyable envers ses ennemis, écrasant ses opposants. Alors ça a été vrai durant la guerre civile, bien entendu, et au tout début de cette révolution botchévique. Trotsky a été à la tête de l'armée rouge, il a mené effectivement de manière totalement implacable la guerre civile. Bon, je rappelle, il y avait une guerre civile intérieure dans la jeune Russie soviétique, il y avait des interventions d'armées étrangères, et Trotsky, d'ailleurs, pour battre les armées étrangères, pour battre les armées qui étaient hostiles sur son sol, a même appelé les anciens généraux tsaristes pour les réintégrer dans l'armée, pour avoir une armée suffisamment forte pour pouvoir gagner sur place. Donc c'est dire à quel point, effectivement, Trotsky, on l'oublie parfois, parce qu'effectivement, après, il y a une figure un peu romantique du Trotsky... Qu'il a lui-même entretenu, d'ailleurs, dans sa... Sur laquelle il a un peu joué incontestablement, mais initialement... Dans son autobiographie... Tout à fait, dans ma vie, quelques années plus tard, effectivement, mais Trotsky est un chef militaire tout à fait aussi assez impressionnant, même à l'échelle du XXe siècle, pourrait-on dire. Alors, Jean-Christophe Combadélis, vous adhérez donc, vous, tout d'abord à l'Alliance des jeunes pour le socialisme, qui était la structure, un jeune, de l'organisation communiste internationaliste, l'OCI, qui est devenue elle-même le parti communiste internationaliste. Tout ça se passe en 1971, pour vos débuts chez Trotsky. Est-ce que vous aviez une fascination pour le personnage dont on vient de parler, pour Léon Trotsky, à l'époque ? Tout à fait, parce que le trotskisme, pour moi, commence dans l'exil. Avant, il n'y a pas de trotskisme. Il est menchevik internationaliste. Autrement dit, social-démocrate. On ne va pas aller jusque-là. Il s'oppose à Lénine sur que faire est la conception du parti centralisé. Il participe de la révolution russe. Il est dans la guerre civile, on vient de le dire, évidemment, avec tout ce que cela veut dire, de répression de Kronstadt, des anarchistes, de la lutte contre Makhno, qui est un autre anarchiste, mais en Ukraine, où il est né. Et puis, il s'oppose à la mort de Lénine, à Staline, qui va prendre le pouvoir. Et il va commencer une écriture de ce qu'aurait pu être le communisme. Et dans cette écriture, il va révéler les crimes de Staline, ce que personne n'avait fait jusqu'auparavant, plusieurs volumes sur l'ensemble des procès de Moscou. Il va contester la politique de l'international communiste en Chine. Il va fonder la quatrième internationale en disant qu'à partir du moment où Staline et Hitler font un pacte, le pacte germano-soviétique, la guerre va venir et qu'il faut se préparer à la suite de la guerre. Et donc, tout cela, au début des années 70, chez vous, ça a créé une adhésion aux personnages et aux idées. Nous, nous avons une vingtaine d'années. Nous faisons partie de ce grand mouvement de l'ensemble de la jeunesse post-68-arde à l'échelle internationale, que ce soit les mouvements en Amérique latine, au Japon, en Allemagne, en France, évidemment, sur les campus américains. Et dans ce mouvement général, il y a une cristallisation trotskiste extrêmement forte en France. et je rencontre à l'université des militants trotskistes, militants de la quatrième internationale, et j'adhère à ce mouvement. Et immédiatement, ce qui me fait adhérer, c'est la lecture de l'histoire de la révolution russe de Léon Trotsky, qui est, à mon avis, même si on est loin du trotskisme, comme moi, aujourd'hui, un chef-d'oeuvre du point de vue de l'analyse à la fois politique, humaine, psychologique et sociale d'une révolution. Et vous rejoindrez le Parti Socialiste bien plus tard, en 86, on y reviendra tout à l'heure. On va revoir juste un escret, Christophe Bourseiller, du documentaire. C'est ce que pense, en réalité, Léon Trotsky de Staline. Il me répugnait par les traits de caractère qui ont fait ensuite sa force dans la vague de décadence. Étroitesse des intérêts, empérisme, psychologie grossière, un singulier cynisme de provincial. Les deux hommes s'opposaient aussi sur l'idéologie révolutionnaire. Trotsky prenait une révolution mondiale. Staline voulait s'en tenir à la révolution russe qui était désormais achevée. Alors, dans cette période qu'il vient d'évoquer Jean-Christophe Cambadélis, en tout cas, on va parler des années 60. Et moi, je vais bien revenir sur Trotsky, sur ce qu'on vient de dire, parce qu'on ne peut pas comprendre les années 60. Alors, profitez-en, puis ensuite, je voudrais vous demander quelque chose. Oui, mais je voudrais bien, il faut bien comprendre une chose, c'est que quand Staline tue Trotsky, en réalité, Trotsky ne le menace pas. Staline est paranoïaque. Le trotskisme à cette époque-là, c'est minuscule. Quand Trotsky monte l'opposition de gauche internationale en 1929, ils sont 70 sur toute la planète. C'est un courant ultra minoritaire. Quand ils montent la quatrième internationale en 1938, c'est un mouvement, c'est un petit peu remplumé, parce qu'il y a une section américaine qui n'est même pas forte de 1000 membres, qui s'appelle le Socialist Workers' Party, qui est un peu plus forte et qui va remplir ce groupe. Mais créer la quatrième internationale, c'est un peu de faiblesse, parce que Trotsky voulait au départ faire une révolution politique dans la troisième internationale, dans l'international communiste. Et donc, le trotskisme, c'est une culture minoritaire. C'est des gens qui veulent faire la révolution, qui veulent brandir le drapeau, la flamme invaincue. Mais en réalité, ils sont très peu nombreux et toute leur logique politique, c'est une logique minoritaire. C'est pour ça qu'on les voit après toujours rentrer dans des groupes. Ils fonctionnent de cette manière-là, parce qu'ils ont été décimés dans les années 1930 et 1940. Et ils sont, en réalité, ils ont toujours été très, très peu nombreux par rapport au gigantesque parti communiste stalinien des années 1930, 1940 et 1950. Je voudrais juste préciser une chose, parce que, évidemment, c'est des courants qui ont toujours été pratiquement minoritaires, sauf dans de rares exceptions. Mais vous savez, on retrouve encore des documents aujourd'hui dans les geôles, cette fois-ci, de Poutine, dans les prisons sibériennes ou dans l'Oural, des cahiers, des archives, etc., de militants qui étaient dans l'opposition de gauche au début des années 1930, donc c'est avant les grandes purges de 1936 ou 1937, où là, effectivement, tout le monde est décimé, où on trouve des gens qui sont pour Trotsky. Alors, on ne va pas les qualifier de trotskistes à proprement parler, parce qu'en plus, le propre du stalinisme, ça sera après d'accuser n'importe qui de trotskistes, moi donc, de n'importe quoi. Mais il y a eu un mouvement d'opposition fort dont on ne peut pas connaître exactement les tenants, les aboutissants surtout, mais il y a eu une véritable résistance à la montée du stalinisme en Union soviétique et qui s'est notamment incarnée dans la figure de Trotsky. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, les trotskistes étaient si forts que ça, mais on ne peut pas non plus dire qu'ils étaient juste quelques dizaines dans les années 30. On parle du trotskisme après l'exil. On parle du trotskisme après l'exil. Le trotskisme après l'exil, c'est une culture ultra minoritaire. C'est des groupuscules. Les partis trotskistes dans les années 30, c'est pas le cas. Je parle surtout de la France. En Espagne, il y a un parti qui n'est pas vraiment trotskisme qui est le poum, le parti ouvrier de l'unification marxiste mais qui est de culture trotskisme. C'est plus large que ça. Je vais nous faire tout de même avancer un tout petit peu dans le temps. La question que je voulais vous poser, c'est dans cette période 1960-1970 que vient d'évoquer Jean-Christophe Cambadélis et après avoir vu l'extrait qu'on a vu tout à l'heure, est-ce qu'on peut dire que c'est l'anti-stalinisme qui constituait l'entrée principale pour aller vers le trotskisme dans cette période précise de notre histoire ? Pour vous répondre très précisément, ça dépendait des groupes et des courants. C'est-à-dire que tous les groupes trotskistes qui sont apparus dans les années 1970, au début des années 1970, étaient les héritiers de traditions beaucoup plus anciennes. Vous prenez par exemple le groupe Lutte ouvrière, était l'héritier d'un groupe Bartha, enfin bref, Lutte de classe, qui était fondé en 1939. La quatrième internationale, incarnée à l'époque par la Ligue communiste, plongeait ses racines dans cette quatrième internationale fondée en 1938. Et quant au courant Lambertiste, dont faisait partie Jean-Christophe Cambadélis, l'organisation communiste internationaliste, il plongeait ses racines dans une scission de la quatrième internationale en 1952. Et donc, vous avez Lutte ouvrière, qui, eux, étaient plus dans l'idée de maintenir le flambeau d'un pur communisme, dégagé de toute scorie. Vous aviez les Lambertistes, qui, eux, étaient véritablement anti-staliniens. C'était vraiment le moteur principal, la lutte, je crois, sur cette dimension anti-stalinienne. Et puis, vous aviez ceux que les Lambertistes appelaient les pablistes, qui étaient les disciples de Pierre-Franc, en réalité, Pablo en avait fait partie, et qui était donc la Ligue communiste, qui était entre les deux. C'est-à-dire qui était à la fois dans la... Comment dirais-je ? L'attaque contre le stalinisme, mais en même temps dans une défense de l'Union soviétique. Donc, ils étaient à mi-chemin, si vous voulez. Cette opposition entre les stals, les staliniens et les trotskistes, on la retrouve presque jusqu'à nos jours, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est anti-communiste et on est plutôt trotskiste. La configuration a quand même beaucoup changé depuis l'effondrement de l'URSS, puisque, effectivement, même le cadre mental et politique dans lequel Trotsky évoluait, quand je vous disais tout à l'heure, il parlait d'État ouvrier dégénéré pour qualifier l'Union soviétique, pour dire que l'URSS avait dévié de sa route avec la bureaucratie stalinienne, mais qu'il y avait des bases sociales et politiques à sauver malgré tout. Évidemment, la configuration du débat n'est plus la même à partir du moment où le principal pays concerné et les pays satellites autour se sont effondrés. Donc, de ce point de vue-là, on a retrouvé, par exemple, des convergences. Ensuite, pensez au traité de Maastricht en 1992, donc juste après l'effondrement de l'URSS de décembre 1991, dans le nom, entre guillemets, ceux qui sont issus du courant Lambertiste, qui sont pour le non à Maastricht, et vous avez le PCF qui est non à Maastricht, et à ce moment-là, il y a même des embryons de campagne commune, chose qui aurait été inenvisageable dans les années 1970. Donc là, on a même eu des rapprochements dans des cadres syndicaux, des cadres parapolitiques, entre guillemets, ceux qui sont issus du stalinisme et ceux issus du trotskisme, parce que, tout simplement, les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes. Ça n'invalide pas les débats historiques, ça n'invalide pas les responsabilités des uns et des autres, à un moment donné. Ça n'invalide pas ce à quoi faisait référence Jean-Christophe Cambadélis tout à l'heure, sur l'histoire du communterne et de l'international communiste, parce qu'on est dans un monde de plus en plus connecté, avec des gauches qui doivent se parler les unes et les autres aux quatre coins du monde. Donc cette histoire-là demeure intéressante, quand bien même elle est marquée par une empreinte, évidemment, qui n'a pas grand-chose à voir avec certaines réalités contemporaines. Alors, Jean-Christophe Cambadélis, je l'ai dit tout à l'heure, vous rejoignez le Parti Socialiste en 1986, soit trois ans avant la chute du mur, et vous ne le faites pas seul, parce que vous amenez avec vous 400 personnes, qui, elles aussi, étaient d'obédience trotskiste. Pourquoi ce choix ? Est-ce que vous considérez que le logiciel trotskiste n'était plus du tout à l'ordre du jour à la fin de ces années 80 ? Alors, c'est un choix, il faudrait du temps pour l'expliquer, mais c'est un choix qui est global, d'une génération, parce que c'est principalement des étudiants, beaucoup de syndicalistes aussi, des personnalités extrêmement connues aujourd'hui, qui vont venir avec moi créer une organisation qui s'appelle Convergence Socialiste, puis aller au Parti Socialiste. Pourquoi ? Parce que dans l'organisation, d'abord, il y a un cheminement par rapport au marxisme, un cheminement intellectuel, pas simplement le trotskisme, par rapport au marxisme, matérialisme historique, etc., et tout ceci est questionné par un certain nombre de responsables de ce courant. Et puis, on est dans une contradiction dans cette formation qui est un peu militaire, je l'explique dans mon livre. Excellement secrète, d'ailleurs. Oui, secrète, mais surtout organisée militairement, qui est articulée autour d'un chef, qui est Pierre Lambert, qui développe une théorie comme quoi Mitterrand et Le Pen, c'est la même chose. Et nous, nous pensons, à cette époque, qu'on ne peut pas mettre sur le même plan François Mitterrand et Jean-Marie Le Pen. Et qu'à sa manière, on va dire, François Mitterrand défend la gauche. Et à partir de là, la rupture se fait. D'abord, elle se constitue clandestinement à l'intérieur de cette organisation. C'est ce qui a fait un peu l'interrogation à la sortie parce que nous étions organisés clandestinement dans cette organisation. Puis, nous créons une nouvelle formation. Puis, cette formation se pose le problème de son devenir et on ne se voyait pas reconstruire la quatrième internationale à 400. Et donc, on a réfléchi à ce que l'on pouvait faire et on a décidé de rentrer dans le Parti Socialiste et quand on est rentré dans le Parti Socialiste, tout le monde s'est éparpillé dans la nature du Parti Socialiste qui est fort large. Alors, lorsqu'on parle des anciens de l'OCI, on évoque, c'est vrai, souvent votre nom, celui de Lionel Jospin et aussi celui de Jean-Luc Mélenchon. On en reparlera. de Julien Drey, de Arlève Gézine, de beaucoup, de beaucoup. Est-ce que ce n'est pas de l'ordre du fantasme l'entrisme concernant le trotskisme, l'entrisme dans les formations politiques et pas seulement, aussi les syndicats étudiants. L'UNEF, bien sûr, vous êtes bien placé pour le savoir, Jean-Christophe Cambadélis. L'entrisme, on est dans le domaine du fantasme parce que quand on quitte à 400 une organisation pour aller au PS, est-ce que c'est de l'entrisme ou c'est une forme d'allégeance ? Là, c'était de l'allégeance, en l'occurrence. Par contre, ce que Jean-Christophe Cambadélis oublie de dire, c'est que dans les 400, il y avait des gens qui étaient à la tête de la Ligue des Droits de l'Homme, il y en avait un qui était directeur de cabinet de Jacqueline au ministère de la Culture, il y avait des gens qui avaient des fonctions. Moi, j'ai connu un ancien Lambertiste qui avait été sous-préfet. Évidemment, il ne disait pas qu'il était Lambertiste quand il était sous-préfet. Il y en avait beaucoup et partout, oui. Il y avait cette culture-là et je crois que cette culture-là, elle s'explique par cette culture de la minorité qui caractérise vraiment l'idéal trotskiste depuis le départ. Le fait d'être en danger en permanence parce que les staliniens voulaient les tuer. le fait d'être si peu nombreux et de vouloir peser sur la société quand on est si peu nombreux et ce qui fait que c'est Trotsky qui va dire en 1934 aux militants trotskistes français adhérer au Parti Socialiste, adhérer à ce parti parce que d'abord, ça va permettre d'être dans un parti ouvrier dégénéré pour le régénérer de l'intérieur et puis ça va vous permettre d'échapper éventuellement à l'assassinat. Donc, il y avait cette double dimension à partir de là. À la fin des années 80, on n'en est plus là quand même. Non, bien sûr, je précise une chose qui est importante, c'est que ce n'est pas les trotskistes qui ont inventé l'antrisme. C'est-à-dire que Lénine, déjà, avant, avait préconisé des stratégies d'antrisme, notamment, par exemple, en Angleterre, où il avait dit aux communistes anglais adhérez au Parti Travailliste parce que vous êtes trop peu nombreux. Cela dit, à Fermin, cela dit, quand l'antrisme est devenue une pratique qui s'est généralisée et qui a, je crois, contribué beaucoup au fait de... Je dirais, elle a eu une influence culturelle, cette pratique. Je m'explique. Je crois qu'aujourd'hui, le trotskisme est présent en France sous la forme d'un certain nombre d'habitus, sous la forme de réflexes idéologiques, sous une forme... En fait, je crois que le trotskisme parlantrisme a beaucoup contribué à sans doute radicaliser la gauche modérée, a beaucoup contribué à une évolution des mœurs et je crois qu'il y a une vraie influence culturelle du trotskisme. Il ne faut pas être conspiratif sur cette question-là parce que, vous savez, être une taupe, c'est très difficile mentalement. Alors, j'aimerais avoir votre avis parce que... non mais, vous avez bien fait de rappeler la stratégie de Trotsky lui-même en disant qu'il faut rentrer dans le Parti socialiste quand plus rien d'autre n'est possible puisqu'à l'époque, retourner dans le Parti communiste, c'était impossible. Beaucoup s'en ont été fait exclure et beaucoup font le choix d'aller dans le Parti socialiste pour construire, entre guillemets, une aile gauche et c'est relativement la même démarche qui consiste à dire pour les trotskistes nous allons aller dans les syndicats de masse, par exemple, les grands syndicats, nous n'allons pas essayer de créer des petits syndicats. Alors, dans l'histoire du trotskisme, il y en a qui vont faire des petits syndicats plutôt radicaux. Ils vont finir par le faire, certains. Mais si vous êtes, entre guillemets, un peu fidèle à la lettre, même la stratégie des débuts de l'international communiste après l'échec de la révolution en Europe occidentale, notamment en Allemagne, c'était de dire oulala, si je puis dire, ne nous coupons pas des masses. Les masses sont encore structurées par les grands partis politiques, socialistes, communistes. Donc nous, nous allons aller, par exemple, en France, dans la CGT, les grands syndicats pour animer des ailes gauches pour essayer de conquérir les ouvriers et les ouvrières et de faire en sorte qu'ils soient le plus à gauche possible. C'est la différence avec d'autres courants d'extrême-gauche dans d'autres pays qui vont créer des syndicats rouges, des petites choses, etc., très radicales, alors que les trotskistes cherchent plutôt, historiquement, à influer le grand cours des choses en étant présents dans les grandes organisations, en essayant de les influer. Alors, animer des ailes gauches, pardon... parce qu'on était là-dessus, pour parler de l'entrisme, ce n'est pas une décision d'entrer dans les partis sociodémocrates en soi. En France, au moment où la question se pose, il y a, à l'intérieur de la SFIO, une gauche dite révolutionnaire, une gauche socialiste, Marceau-Pivière ou Ziromsky suivant les cas, c'est deux tendances de courants de sensibilité, on dirait, aujourd'hui, qui sont assez puissantes, qui dirigent un certain nombre de fédérations et il s'agit, d'autant plus que Trotsky avait des contacts avec eux, de les accompagner et d'accompagner leur mouvement de rupture possible, parce que le schéma est toujours le même, c'est la rupture avec les appareils qui doit conduire au parti révolutionnaire et faire en sorte que celui-ci puisse agir dans la révolution. Ça existe toujours aujourd'hui. Si vous essayez de mettre le schéma tel qu'il est aujourd'hui, l'idée au fond de Jean-Luc Mélenchon, c'est le fait que des ailes du Parti communiste, des écologistes et de la social-démocratie vont se déplacer et venir à la France insoumise et créer le mouvement qui va aider au processus d'une révolution citoyenne pour lui ou parlementaire pour changer les bases de la société. C'est exactement le même schéma. Vous nous amenez à aujourd'hui, ça tombe bien, il nous reste 5 minutes. Que reste-t-il du trotskisme ? Je crois une influence culturelle assez forte. J'ai une présence, une culture trotskiste qu'on retrouve chez beaucoup de gens de gauche qui peuvent être aussi bien au PS, à Europe Écologie Les Verts, chez les Insoumis, autour de Mélenchon ou ailleurs. et c'est une façon de parler, une façon de voir les choses, une vision du monde et je crois qu'ils contribuent largement à radicaliser cette gauche. Et puis il reste des partis trotskistes. Ah ben les partis trotskistes. Lutte-Vruyère, bien sûr, qui présente à chaque présidentiel une candidate, en l'occurrence, Nathalie Arthoud, après Arlède-Laguer. L'Union communiste est inaltérable et continue son petit bonhomme de chemin. Le NPA ? Le NPA, anciennement, Ligue communiste révolutionnaire. Le NPA, justement, est un bon exemple de cette complexité des stratégies parce que les militants français de la 4e internationale sont en partie dans le NPA et en partie dans le collectif Ensemble qui est membre des Insoumis et qui soutient François Ruffin. Donc vous voyez que si vous allez sur le site... Clémentine Autain. Ou Clémentine Autain. Quand vous allez sur le site de la 4e internationale du bureau exécutif international, vous voyez une double section. Donc c'est ambigu. Et quant aux Lambertistes, ils ont été ébranlés par une scission en 2015 qui les a un peu affaiblis. Mais aujourd'hui, il y a, on pourrait dire, une tendance un peu plus entre guillemets raisonnable qui s'appelle le parti ouvrier indépendant et qui roule pour Mélenchon. Ils sont complètement avec Mélenchon. Il y a un député ici, M. Le Grave. Le Grave. Ce qui est du POI qui est donc dans cette alliance de la NUPES. Alors, que reste-t-il du trotskisme ? Je vous la pose à vous aussi, la question. Je pense qu'il faut quand même faire une distinction entre effectivement celles et ceux qui ont été trotskistes et qui ont complètement fait autre chose après. Ça vient d'être rappelé. Et puis, c'est vrai que certains... Il y a l'influence culturelle. Bon, moi, c'est toujours difficile à mesurer parce qu'on pourrait dire dans ce cas-là, il y a une influence culturelle aussi de la social-démocratie, de ceux qui sont issus du Parti communiste. On parle parfois... Mais Mélenchon, on n'est plus trotskistes, mais Mélenchon a des réflexes, une façon de parler, une façon de se comporter qui est véritablement dans l'héritage d'Ambertiste. Oui, mais en même temps, si vous vous souvenez de ce texte qu'il avait publié en 2015 de Haran de Bismarck, c'était un texte qui était contre la politique d'Angela Merkel qui, pour moi, était un texte assez farouchement nationaliste, assez germanophobe, assez hallucinant sur un certain nombre de points. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas critiquer la politique de l'Allemagne. Ça me paraît très, très loin des envolées internationalistes absolues qu'avaient les trotskistes. Parce que vous n'avez pas beaucoup lu les textes lambertistes. Ce n'est pas contradictoire. Ce n'est pas contradictoire. Vous n'avez pas assez lu les textes lambertistes. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que vous avez un certain nombre d'organisations qui se réclament du trotskisme qui continuent à exister. Et la plupart des militants qui sont dans ces organisations sont plutôt des syndicalistes. Souvent, beaucoup dans la fonction publique, c'est vrai, parce que c'est là où c'est le plus facile aussi d'exercer. Je crois qu'il faut mettre différents niveaux. Sinon, on ne comprend pas les choses, etc. Mais après, parce qu'il faut quand même... On a parlé d'un héritage, on a parlé d'un personnage, d'un héritage politique, de différents courants et de ceux qui en sont issus. Et c'est vrai qu'il y a une particularité française par rapport à d'autres pays, même d'Europe occidentale, qui est que les courants trotskistes ont été assez forts dans l'extrême-gauche. Ils ont fait jusqu'à 10% à la présidentielle en 2002. Dans les années 70, c'est controversé. Mais enfin, on dit que l'OCI n'était pas loin, c'était le parti des 10 000, donc c'était quand même des milliers de militants et souvent très aguerris des cadres syndicaux beaucoup moins nombreux que les militants du PCF, mais souvent très aguerris, très bons pour occuper des positions syndicales et politiques. Et ça, il en reste effectivement encore quelque chose. D'ailleurs, au congrès lié à un congrès du Parti socialiste, Dominique Strauss-Kahn, dont vous aviez été proche, après, s'était étonné de la présence et de la puissance des trotskistes dans les instants de dirigeants du PS. Et Gérard Filoche, qui lui... a vérifié avec Dominique Strauss-Kahn à l'époque et sur 70 représentants des instances dirigeantes du PS, en 1994, 35 venaient du trotskisme. Oui, mais parce que le trotskisme, c'est à la fois une mémoire, une méthode et une présence. La mémoire, on vient d'en parler. La méthode, c'est l'intégration dans la politique du rapport de force, la compréhension que les événements sont pluriels, une conception stratégique, toujours, quand vous entendez discuter de stratégie, vous pouvez vous dire qu'il y a une formation et un noyau trotskisant qui est là. Et puis, la passion des structures et la présence, aujourd'hui, c'est une présence syndicale. Aujourd'hui, les trotskistes sont principalement, non plus dans le mouvement social, mais principalement investi dans les organisations syndicales. Dans quel syndicat en particulier ? CGT. La CGT, ça ne se passe pas puisque Sud a été expulsé à un moment donné et donc, il n'y a plus d'opposition de gauche dans la CFDT, enfin, d'ultra-gauche dans la CFDT. Oui, mais assez marginale. Et, par exemple, au moment de la loi travail, au congrès de la CGT, les trotskistes font passer une motion au congrès de Marseille pour la grève générale, battant l'appareil anciennement du Parti communiste mais ça n'existe plus, paraît-il. Donc, on voit leur présence et leur puissance dans le mouvement social. Christophe Bourseille parlait tout à l'heure de Jean-Luc Mélenchon et de ses réflexes lambertistes, y compris aujourd'hui. Il avait rejoint le Parti socialiste dix ans avant vous, en 1976, en occupant avec la gauche socialiste l'aile gauche du Parti socialiste à l'époque. Est-ce que, dans le logiciel Jean-Luc Mélenchon et dans le logiciel lambertiste, il n'y a pas une chose importante à retenir, c'est qu'ils veulent la fin des sociotrates, ils veulent la fin des sociodémocrates. Est-ce que c'est pour ça que vous dites attention aujourd'hui à la mélenchonisation des esprits ? C'est ce que vous dites en ce moment. Bien sûr, parce qu'il y a aujourd'hui une place qui est disproportionnée de la France insoumise et de Mélenchon dans l'ensemble de la gauche. Parce qu'il y a eu la NUPES, on est dans une situation où les partis de gauche, PS, PCF, c'est maintenant un peu différent, et depuis le congrès d'Europe Écologie, les Verts, ça va être différent pour les écologistes, mais qui est sous la domination intellectuelle et politique de Jean-Luc Mélenchon. S'il ne développe pas une théorie ou une déthèse trotskiste, puisque lui, c'est le populisme de gauche, donc il a modifié entièrement le logiciel. Il y a des éléments qui sont communs, évidemment, mais il a modifié le logiciel qui était le signe dans les années 70. 40 secondes, Christophe Bourseiller, peut-être pour répondre à ce que vient de dire Jean-Luc. Non, mais je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. Maintenant, rien ne prouve que la gauche, en se trotskisant, va être gagnante. C'est plutôt le contraire. D'accord, mais est-ce qu'on peut comparer les grands trotskistes avec les actuelles positions populistes de gauche de Mélenchon ? Je pense que ça se discute sérieusement. Je crois qu'il y a une vraie présence trotskiste autour de Mélenchon. Tout à fait, tout à fait. Bon. Ça sera le mot de la fin. Vraiment un grand merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission Débat Doc aujourd'hui avec cette question « Que reste-t-il du trotskisme ? » Après ce documentaire consacré à Léon Trotsky que nous avons eu l'occasion de vous proposer dans cette émission, vos réactions, ça sera sur hashtag Débat Doc sur Twitter. À mon avis, elles ne vont pas manquer aujourd'hui. D'ailleurs, aussi à Selma Sali qui, comme à l'accoutumée, m'a aidé à préparer cette émission. Puis je vous donne rendez-vous pour un prochain Débat Doc. Et ça sera bien sûr avec son documentaire et son débat. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada